Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cet espace de formation Nous Sommes Pour. Je m'appelle Alexandre Scholl, je suis co-animateur du groupe Thématiques Numériques. Bonjour, je m'appelle Gilles Royer, je suis responsable des outils numériques et notamment du réseau social Action Populaire. Alors, nous allons pouvoir avancer ensemble sur un thème aujourd'hui que nous allons traiter dans cette formation qui se veut assez courte, une quinzaine de minutes, autour des enjeux sur démocratie et numérique, un sujet extrêmement vaste. Alors, peut-être rappeler pour commencer que le numérique, c'est une opportunité formidable qui révolutionne nos modèles de production, d'échange et de prise de décision tous ensemble. Évidemment, on se pose tout de suite une question. Comment préserver et accompagner la souveraineté du peuple face aux enjeux du numérique ? Ce que vous serez capable de faire à la fin de cette formation, c'est de comprendre quels sont les obstacles à cette émancipation et les politiques qu'il faut mener pour l'élever. Le but aussi de cette formation, ce sera de vous présenter en quoi Internet peut être un élément émancipateur et un formidable outil démocratique. Je vais commencer par aborder un sujet dont vous avez très probablement entendu parler, qui est la censure des réseaux sociaux. L'un des enjeux évidents de la prise de décision collective en démocratie, en République, c'est l'accès à une information juste, à leurs contradictions, à leurs analyses, bref, à du débat. Il y a plein de canaux de communication qui permettent ça, sur Internet en particulier. On a les réseaux sociaux, les sites web, toutes sortes d'outils numériques qui permettent à chacun d'émettre, d'archiver, d'indexer aussi des grandes quantités d'informations. Et donc, il est très facile de trouver de l'information, mais aussi également de s'y perdre. Dès lors que ces canaux d'information existent, ils sont investis par les citoyens et les citoyennes, et ils sont un terrain de débat politique. C'est un militantisme, ça donne parfois certaines formes de militantisme numérique, qui évidemment ne s'opposent pas à un militantisme plus traditionnel, puisque les deux ont la même finalité, qui est de faire changer la société. Mais dès lors que ces plateformes existent, et sont un lieu de délibération et du débat public, ça pose la question de leur contrôle démocratique, puisqu'elles ont un rôle important dans la prise de décision des citoyens. Donc, quelque chose que vous avez sûrement dû voir dans l'actualité, qui a fait beaucoup de bruit, c'est la suspension de Trump par les plateformes, la suspension de Trump après les événements du Capitale. Donc Trump ne pouvait plus utiliser les réseaux sociaux qu'il avait l'habitude d'utiliser pour émettre et prendre la parole publiquement, ce qui en soi constitue une information dans un pays où il était tout de même président. Certains jugent que cette censure était légitime. Mais en réalité, ça montre, de manière très inquiétante, le pouvoir de plus en plus important que prennent des grandes plateformes, Facebook, Twitter, Google, qui sont, on le rappelle, des acteurs privés et pas des acteurs publics. Donc il faut garder en tête que la censure, ça n'est vraiment pas rien. À la France insoumise, on estime depuis toujours que la liberté d'expression est un droit fondamental qui doit se réguler uniquement dans un tribunal. Quelle que soit leur nature, ça n'est pas à des entreprises privées de faire leurs propres règles, ça doit toujours être la justice, rendue au nom du peuple, qui limite la liberté d'expression si cela est nécessaire. C'est ce pourquoi nous nous sommes battus depuis longtemps, par exemple avec la loi Avia, qui au nom de la protection des victimes de harcèlement, mettait en place une censure extrajudiciaire, ce que nous avons combattu. Aujourd'hui, aucun contrôle démocratique n'est possible de la manière dont s'exercent ces censures. On a vu des pages Facebook militantes voir leur nombre de vues s'effondrer peu de temps avant le G7 de Biarritz, par exemple. Mais l'autre point gravissime aussi, c'est le pouvoir accordé aux algorithmes et à la prise de décision automatique dans cette censure. Parce que ces algorithmes sont souvent construits du point de vue de la majorité, parce qu'ils sont incapables de distinguer, par exemple, une insulte de quelqu'un qui dénonce cette insulte. On a vu récemment des militants féministes, des militants LGBT, qui réutilisaient des insultes homophobes, être censurés sans aucune possibilité de recours, parce que cette censure est extrajudiciaire. Alors, cette question de la censure qu'a abordée Gilles, nous l'abordons également sous l'angle de la censure de l'Internet, sous l'égide de ce qu'on appelle le droit patrimonial, c'est-à-dire le droit de propriété. Je vais vous prendre un exemple tout simple pour que vous compreniez. Par exemple, au groupe Thématiques Numériques, nous avons travaillé il y a plus d'un an et demi maintenant, au Parlement européen avec Yunus Omarji, sur la directive Copyright. Vous en avez peut-être entendu parler, elle a souvent été abordée plutôt en Allemagne. C'est une directive qui a été votée en avril 2019, et qui met en avant le fait que sur les plateformes numériques, aujourd'hui, il est possible de filtrer du contenu, notamment qui fait appel à de la musique ou à des éléments vidéo, etc., à filtrer, a priori, la publication de ce document vidéo, sonore, etc. Alors, vous allez vous dire que c'est une façon de se prémunir contre le plagiat, contre l'exploitation abusive d'œuvres culturelles. Le système, avant, comment est-ce qu'il fonctionnait ? Eh bien, s'était filtré a posteriori, ce qui permettait quand même de libérer le contenu et le faire circuler pendant quelque temps. Aujourd'hui, on est sur un filtrage automatisé grâce à ce qu'on appelle des robots copyright, c'est-à-dire des algorithmes, des machines qui repèrent les traces et les empreintes numériques de ces œuvres et qui les enlèvent, et qui peuvent parfois enlever, notamment, des parodies, des pastiches, des choses qui utilisent le contenu culturel déjà existant pour l'adapter, pour le transformer et pour en donner un contenu différent. Eh bien, ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus réduit et de plus en plus restreint par l'utilisation de ce droit patrimonial à travers la directive copyright. Donc, vous voyez qu'il y a aujourd'hui tout un ensemble de gros ayants droit, de grosses maisons d'édition qui, finalement, de façon parfois directe ou de façon indirecte et non voulue, empêchent le libre partage des connaissances et des informations qui sont l'un des piliers de base du fonctionnement de notre démocratie. Et nous sommes au groupe Thématiques Numériques, mais sur l'ensemble de la France Insoumise et dans le programme de Nous sommes pour, dans une démarche véritable de protéger le partage des connaissances, des informations et de pouvoir préserver la démocratie sur les plateformes en ligne. C'est sur ça que nous avançons. Alors, bien sûr, cette question de la censure, elle s'accompagne aussi de la question de la manipulation aussi, ou en tout cas de l'aiguillage des utilisateurs de toutes ces plateformes sur Internet. Je vais vous prendre un exemple concret à travers l'exemple de Facebook. Facebook utilise un certain nombre d'algorithmes, donc des programmes, pour essayer de simplifier un petit peu, qui sont finalement des programmes, des algorithmes qui vont aiguiller les utilisateurs vers des contenus spécifiques et qui vont essayer de cerner votre profil d'utilisateur. C'est-à-dire qu'à travers vos likes, à travers vos goûts personnels, les pages que vous adhérez, les j'aime que vous faites sur la plateforme, eh bien, vous avez tout un ensemble d'algorithmes qu'on appelle du deep learning, c'est-à-dire des algorithmes un petit peu améliorés, si vous voulez, par rapport à ceux qu'on a traditionnellement et qui sont en capacité d'apprendre, de s'adapter, en utilisant ce qu'on appelle des réseaux de neurones et en affinant un petit peu sa façon de percevoir son environnement, eh bien, il peut déterminer un certain nombre de profils d'utilisateurs, voire ses centres d'intérêt. Alors, qu'est-ce que va faire cet algorithme ? Eh bien, sur Facebook, il va, bien sûr, vous proposer du contenu qui est en adéquation avec ce que vous pensez, mais il va aussi utiliser ces algorithmes pour essayer aussi de confronter les personnes les unes aux autres et pas forcément d'une façon très positive. Je vais vous prendre un exemple très concret. Par exemple, vous allez avoir un article de libération sur le navire Aquarius qui essaye de sauver des migrants de la noyade dans la mer Méditerranée et il va donc le proposer à des utilisateurs qui sont plutôt proches de groupuscules comme l'extrême droite, en tout cas, les blocs identitaires, etc. L'idée, c'est quoi derrière ? C'est que les gens, finalement, parlent beaucoup et se déversent en commentaire. On va y mettre également des gens qui sont favorables à des idées plutôt à gauche et l'idée, c'est de créer une forme de conflit, d'invective et un effet de meute, un effet de groupe. Quel est le but recherché derrière là ? L'idée, ce n'est pas de générer et de favoriser une grande démocratie prolixe où les gens, finalement, discutent entre eux de façon reposée. Non. L'idée, c'est d'avoir une approche conflictuelle et donc de faire rester le plus longtemps possible les utilisateurs sur la plateforme Facebook. L'idée derrière, c'est que vous êtes soumis aux publicités et donc Facebook gagne beaucoup d'argent. Alors, le pendant derrière, c'est que ça peut, parfois aussi, créer des effets de bord, donc des espèces d'erreurs un petit peu non programmées derrière ce système-là. par exemple, le printemps arabe qui est typiquement une émergence des réseaux sociaux, les gilets jaunes aussi ou comment, par exemple, à Hong Kong, la révolution des parapluies il y a quelques années de ça, a pu se consolider. Alors, le problème derrière, c'est que ces algorithmes de deep learning, ils ont besoin d'être entraînés et pour les entraîner, on utilise de la modération un petit peu à l'ancienne à travers des êtres humains qui sont employés dans des boîtes que ce soit au Royaume-Uni, en Irlande ou même parfois dans des pays émergents comme en Inde et donc, ce sont des personnes standards comme vous et moi qui vont filtrer ces contenus avec des stress post-traumatiques extrêmement importants. Vous avez Antonio Casili qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, je l'envoie vers ce chercheur et donc, il y a tout un travail aussi sur le coût humain d'entraîner de tels algorithmes. Alors, on l'a vu, la forme d'organisation en réseau est une forme d'organisation politique du peuple comme tu l'as montré dans ces mouvements que tu as cités. Elle n'est pas véritablement un manque d'organisation par exemple par rapport à la forme plus traditionnelle du parti ou du syndicat. Elle est une forme d'organisation qui répond à une demande de notre temps d'un peuple divers, majoritairement urbain, séparé par des habitudes de vie extrêmement variées et sa fonction du coup est de connecter entre eux des groupes qui au départ ne s'unissent pas forcément et vont du coup être unis par l'action plutôt que par la construction de structures d'encadrement hiérarchique. Mais on l'a vu du coup, Internet n'est pas un espace de liberté comme ont pu par exemple le rêver ses pionniers. Parce que justement ces outils de communication sont entre les mains de grands intérêts privés, une première réponse déjà, ça peut être d'en construire d'autres. C'est ce qu'on a essayé dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon en construisant le réseau social Action Populaire. C'est un réseau social indépendant des grandes plateformes qui est construit avec des technologies libres, c'est-à-dire pour résumer, qui sont des biens communs de l'humanité et que personne ne peut s'approprier. Que le service soit indépendant n'est cependant pas le seul point important. Se pose aussi en fait la question du réseau Internet lui-même, le réseau sur lequel ce service fonctionne, un réseau de télécommunication. Si on compare un réseau à des voies ferrées, Action Populaire c'est le train qui permet d'échanger des informations et le réseau Internet c'est les rails. Un principe indispensable à ce que Internet soit un réseau ouvert et émancipateur et que déjà on puisse construire des services alternatifs à ceux des GAFAM, à ceux des grandes entreprises, c'est ce qu'on appelle la neutralité du net. Ça consiste tout simplement à dire qu'un opérateur de télécommunication ne peut pas favoriser un service, par exemple Netflix ou YouTube contre un paiement de ce dernier au dépend d'un autre. En gros, si on reprend la métaphore des rails et du train, le propriétaire des rails doit laisser passer tous les trains avec la même priorité dès lors que le train a payé son droit d'accès au réseau. En France, la neutralité du net est protégée en théorie par la loi. C'est aussi le cas au niveau européen. En réalité, la loi française décline un règlement européen. Elle est cependant attaquée aujourd'hui très fortement au niveau international, notamment parce que pour s'affranchir justement des opérateurs de télécommunication, Google et Netflix construisent aujourd'hui leur propre câble sous-marin transatlantique et ça construit en quelque sorte un réseau parallèle à celui d'Internet et on prend le risque de construire un Internet en quelque sorte à deux vitesses. Cette neutralité du net en réalité, elle ne peut tenir que si elle est défendue par les États. Les opérateurs de télécommunication en sont les principaux adversaires puisque leur but c'est de faire payer des droits de priorité pour s'en mettre plein les poches et ce serait pour eux un moyen d'engranger plein de profits. La France elle dispose d'un atout majeur en ce domaine Alcatel Sur Marine Network qui est une entreprise française qui est numéro 1 mondial de la pose de câbles sous-marins et qui a été vendue en 2016 à l'entreprise finlandaise Nokia et son retour en France est une priorité stratégique. Donc quand on parle de démocratie et d'Internet on parle bien sûr de démocratie numérique pardon de souveraineté numérique mais on parle aussi de comment Internet lui-même le réseau dont je viens de vous parler est gouverné. Donc on parlait des pionniers d'Internet tout à l'heure les pionniers d'Internet ils partageaient beaucoup cette idée que le monde numérique pourrait constituer une sorte d'espace autonome étranger aux lois des états c'est une des utopies fondatrices un peu d'Internet ils étaient vraiment imprégnés aussi de cette culture des lumières John Paris Barlow par exemple qui était un militant des droits et libertés numériques un des fondateurs de l'Electronique Frontier Foundation qui est une des principales organisations à l'international à combattre la surveillance de masse tout ça le droit à la vie privée la liberté d'expression sur le net etc écrivait en 1996 nous sommes en train de former notre propre contrat social cette manière de gouverner émergera selon les conditions de notre monde le monde numérique et pas du vôtre en réalité c'était d'une certaine manière un peu vrai au début dans le sens où sur le papier le réseau Internet et son ancêtre Arpanet sont en effet organisés par une communauté d'experts techniques internationale qui est une communauté informelle organisée en plusieurs groupes de travail ouvert à toutes et tous mais ces groupes de travail restent évidemment composés aujourd'hui principalement de chercheurs et d'ingénieurs mais ce sont aujourd'hui les grandes entreprises qui ont un poids majeur tout simplement car elles sont bien souvent les employeurs de ces chercheurs et de ces entreprises et par exemple de ces chercheurs et de ces ingénieurs et par exemple si la première version du web telle qu'on le connaît aujourd'hui a été inventée en France au CERN et bien les dernières versions des protocoles sur lesquels s'appelait le web ce sont des ingénieurs de Facebook et de Google qui les ont validés bien que cela ait lieu dans les mêmes groupes de travail et les mêmes instances internationales donc un numérique émancipateur nécessite que ce soit à nouveau les nations indépendantes qui investissent ces cadres de décision et qui ces cadres de décision ont des noms techniques que je ne vais pas vous citer là mais certains pourraient par exemple aussi se trouver un peu mieux sous l'égide de l'ONU malheureusement pour que tout cela ait du sens il faut évidemment que les peuples soient aussi souverains dans leur pays et là-dessus internet et le contrôle du réseau par les pouvoirs en place est un enjeu démocratique évident et je vais laisser Alexandre développer là-dessus merci Gilles alors effectivement sur la question aussi des enjeux démocratiques face au numérique et surtout au regard de l'actualité l'actualité elle nous apprend énormément de choses alors cette actualité elle nous apprend quoi ces derniers temps déjà si vous regardez l'actualité au niveau international vous voyez par exemple que la nécessité de l'accès à internet pour toutes et tous relève d'un impératif majeur pour favoriser justement la démocratie l'auto-organisation la liberté d'expression la liberté de la presse si vous regardez par exemple l'actualité en Birmanie vous savez que la junte militaire a coordonné un putsch à l'encontre du pouvoir en place c'est un pays qui est très fragile vis-à-vis de la démocratie et aujourd'hui l'internet fait partie des effets de bord de ce putsch puisque l'internet y est globalement très restreint très contracté très réduit voire parfois inexistant au moment même où on se parle alors il y a bien sûr une responsabilité des putschistes il y a une responsabilité aussi comment le pays depuis des dizaines d'années a organisé son réseau internet avec une seule sortie ou des points de sortie extrêmement réduits avec un internet extrêmement centralisé ce qui bien sûr en termes d'organisation et de composition du réseau pose problème parce que plus vous avez de points plus vous avez de nœuds et moins il est facile de couper l'accès à internet donc l'actualité birmane elle nous apprend ça elle nous apprend aussi que des opérateurs occidentaux comme par exemple Telenor en Norvège qui est l'un des principaux opérateurs en Birmanie et bien ces états là qui ont leur filiale très présente dans ces pays qui ont une grande fragilité d'un point de vue du processus démocratique et bien c'est à ces pays là aussi d'être suffisamment attentifs par rapport à leurs entreprises pour qu'elles essayent de respecter au maximum les principes élémentaires de droits fondamentaux vous avez également d'autres éléments d'une actualité peut-être un peu plus lointaine mais qui a beaucoup marqué le scandale de Cambridge Analytica pour rappel une entreprise de nationalité britannique qui fait partie d'une filiale beaucoup plus grande Cambridge Analytica qui a été à l'origine de l'élection de Donald Trump voire peut-être d'une certaine d'un certain triomphe sur la campagne du Brexit en 2016 en quoi consiste Cambridge Analytica c'est une analyse massive de données Cambridge Analytica cette entreprise a aspiré elle a pompé des profils plus de 87 millions de profils Facebook dont 210 000 qui étaient des profils Facebook français grâce à ça des équipes électorales notamment celle de Donald Trump qui a qui a cet avantage en 2016 d'avoir été entouré par des espèces de de génie mais un peu de dark génie qui comprenaient ces enjeux sur internet et bien Donald Trump a permis ainsi avec ces financements là d'aspirer massivement des profils Facebook pour mieux cerner votre profil parce que il n'y a personne qui connait mieux qui vous êtes que Facebook si vous l'utilisez de façon régulière avec ça ça a permis de déterminer des profils et avec ça de faire un certain nombre d'objectifs par exemple publier sur votre fil d'actualité des ghost posts qui veut dire en anglais des postes fantômes qui ne durent que quelques heures qui sont très difficiles à retrouver à prouver qui font notamment de la désinformation massive sur des candidats l'idée c'est quoi c'est que des gens qui voulaient par exemple voter Bernie Sanders et bien par exemple on arrive à les aiguiller pour qu'ils s'abstiennent des gens qui étaient indécis on arrive à les inviter à voter pour Donald Trump et ainsi il y a plusieurs états qui ont ainsi été remportés par Donald Trump avec quelques dizaines de milliers de voix aux Etats-Unis c'est vraiment pas grand chose et qui ont permis en fait à Donald Trump qui n'avait pas le nombre nécessaire de voix au niveau national mais qui avait le nombre de grands électeurs de passer donc tout ça pour vous dire que la manipulation de l'information qui relève d'une forme de stratégie militaire Cambridge Analytica son existence est prouvée juridiquement depuis 2012-2013 mais les activités de Cambridge Analytica remontent à bien avant dès 2008 on peut trouver des traces de ces activités-là elles ont été expérimentées ces stratégies de fichage des personnes et à la fois d'une stratégie électorale avec un message qui est diffusé de façon industrielle et en même temps personnalisé à chacun et chacune d'entre nous il a été expérimenté d'abord en Afrique il a été expérimenté en 2016 en Afrique et encore bien avant mais également aussi au Yémen face à la campagne de désinformation concernant l'Arabie Saoudite donc il faut être extrêmement extrêmement attentif à ça comment les GAFAM peuvent contribuer à manipuler les foules à manipuler l'émotion à l'image un petit peu des théories d'Edouard Bernays et de voir un petit peu comment aujourd'hui cette propagande elle est industrialisée et en même temps personnalisée pour chacun et chacune d'entre nous donc on l'a vu le numérique est une opportunité formidable qui révolutionne les modèles de production d'échange et de prise de décision démocratique donc le politique et le peuple dès lors doivent évidemment s'emparer du problème les GAFAM ont aussi un élément du problème ils sont des entités privées mais aujourd'hui légifèrent avec leurs conditions générales d'utilisation sur un espace qui au fond ne leur appartient plus qui est un espace public et qui façonne la démocratie aujourd'hui et notre processus électoral alors les états sont encore en possibilité de faire plier les GAFAM face aux chantages très nombreux qu'ils font notamment au délit de service comme c'était le cas il y a encore quelques jours en Australie il s'agit c'est juste de grandes compagnies commerciales qu'on peut faire plier pourquoi ? parce que ces GAFAM ont grossi grâce à l'aval d'états un petit peu des états entrepreneurs qui ont accompagné ces GAFAM dans leur croissance sans jamais les arrêter vous avez des contre-exemples qui montrent qu'il est possible d'arrêter les GAFAM en Inde en 2015 Facebook a été d'une certaine manière un peu mid-heure les décisions les décisions qui sont prises parfois à la cour de justice de l'Union Européenne ou encore les sanctions des autorités de données contre Facebook ou contre Google sont aujourd'hui possibles et c'est pour ça que la volonté politique est un élément déterminant pour essayer de les arrêter heureusement bien entendu il existe de nombreuses lueurs d'espoir de nombreux projets alternatifs et des manières différentes d'aborder le numérique on en a parlé un peu tout à l'heure il y en a une qui est vraiment très importante qui existe depuis la fin des années 80 qui est le mouvement du logiciel libre et des logiciels ouverts on parle de gens qui développent des outils numériques dont ils font ensuite si vous voulez des biens communs de l'humanité que personne ne peut s'approprier auxquels tout le monde peut contribuer et dont on est assuré qu'ils resteront pour toujours des biens communs de l'humanité c'est par exemple le cas d'un logiciel assez connu qui s'appelle Linux dont vous avez peut-être entendu parler et qui est une alternative complète aux outils que construit par exemple Microsoft c'est un bien commun mais néanmoins il faut avoir en tête qu'aujourd'hui la plupart des gens qui contribuent à ce bien commun sont en réalité des salariés de grandes entreprises qui l'utilisent aussi donc si on veut pouvoir continuer à soutenir de tels mouvements le mouvement du logiciel libre il faut qu'il n'y ait pas que les entreprises qui y contribuent il faut aussi que les états les peuples mettent la main à la pâte afin que ces projets-là ne soient pas accaparés quand bien même ils sont sur le papier des biens communs et qu'ils puissent vraiment profiter à toutes et tous on a parlé aussi de ces groupes de chercheurs qui continuent à gouverner à prendre les décisions techniques qui font fonctionner l'internet mondial ils ont un mode de fonctionnement très intéressant au consensus et ces groupes de travail sont ouverts simplement on l'a dit ce sont encore principalement les entreprises privées qui mettent les moyens pour investir ces cadres de décision et il est donc important que les états et la France notamment réinvestissent ces cadres-là pour y défendre les intérêts des peuples vous le savez nous fonctionnons entre insoumises et insoumis avec des canaux surtout dans cette période de crise sanitaire très importante comme discord comme télégramme comme signal comme les éléments d'outils mis à disposition par le pôle numérique il faut être conscient qu'il ne faut laisser personne de côté n'hésitez pas à aider vos camarades vos compagnons de route qui présentent des difficultés ou des fragilités avec ces outils pour permettre justement à chacun et chacune de s'intégrer au processus de prise de décision collectif et d'action tous ensemble je vous renvoie également vers nos deux livrets qui seront tôt ou tard bien sûr réactualisés mais qui sont très riches de sens sur les éléments programmatiques que nous avons à apporter sur les thématiques numériques on est les seuls le groupe thématique qui a vend deux livrets ce sont des livrets très riches je vous encourage vraiment à aller les encourager à aller les consulter voilà c'est ça les consulter je suis fatigué moi Jill merci à toi merci à toi merci à vous qui avez regardé cette formation et puis on se retrouve très bientôt au revoir ciao ciao